Oui, depuis notre arrivée ici, on a eu des témoignages de solidarité très très forts. Je voudrais remercier tout le peuple anglais, évidemment les gens qui étaient ici à Wembley. Ça a été quelque chose de très très fort émotionnellement, cette communion dans la solidarité, dans la douleur. Donc ça a été un grand moment. Moi, je le savais avant le match, quand nous sommes allés avec mon staff sur la pelouse. Après, je ne sais pas si les joueurs l'ont su, on n'a pas fait en sorte de communiquer non plus. Il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Ce qu'on a vécu depuis vendredi soir était déjà suffisamment lourd et pesant. Le match d'aujourd'hui avait évidemment une dimension sportive, puisqu'il y avait un match. Il y avait une dimension humaine qui était encore plus importante. L'envie, les joueurs l'avaient, tout le monde l'avait. Après, le constat, c'est une très bonne équipe d'Angleterre. Je ne veux surtout pas enlever les mérites à la performance de cette équipe d'anglaise. Mais aujourd'hui, on était présent, mais on n'y était pas. On n'avait pas les arguments, certainement psychologiques et physiques, pour jouer un match de haut niveau. Oui, j'ai discuté longuement avec l'Asana. Il ne m'a rien demandé de spécial, qu'il était là, disponible, si j'avais besoin. Après, j'ai choisi de le faire en rentrée, parce que sur le plan humain, par rapport à ce qu'il a vécu, c'était aussi lui renvoyer un signe. Lui, il nous a tellement fait passer un message remarquable. Et sa présence parmi nous, et qui reste avec nous, a été quelque chose de très, très fort. C'est pour ça que j'ai pris la décision de lui faire jouer la dernière demi-heure.